La parole de Dieu Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous verrons les cœurs pour recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de notre salut, la parole de Dieu, qui est une impuissance pour guérir l'écho et pour guérir notre âme. Tu instruis à nous, Seigneur, pour nous dire bien, devine de nous, un lisier pour ton clair, vos oreilles pour tender et les cœurs pour comprendre. Mais dans l'intelligence, la sagesse et le discernement. Nous peux marcher dans de la grâce, dans l'abondance, dans la santé et sous ta grande protection. Nous peux faire progrès après progrès. Nous peux marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous peux grandir, nous peux multiplier, nous peux venir très nombreux, très puissants dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est le Seigneur de tout mon avis, Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, voilà, nous pouvons ouvrir la Bible ce matin dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Maintenant, moi crois que ce film est l'occasion, suivez-nous sur YouTube et Facebook. Donc, nous pouvons continuer l'enseignement dans ce même élan qui nous a arrêté la dernière fois. Amen. Donc, nous dit Paul de une nouvelle vie la dernière fois. Et donc, ce matin, nous pouvons continuer dans ce même élan. Donc, 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. La Bible dit à nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc, la Bible dit à nous, quand nous sommes en Christ, quand nous sommes en Christ, nous sommes en nouvelle créature. Mais on a quelque chose qui est ancienne, ce passé, et toutes ces choses viennent nouvelles. Toutes ces choses viennent nouvelles. Maintenant, vous ne trouvez que cette nouvelle vie en Christ, nous vignent à se découverte par la parole de Dieu. Cette vie, elle la trouve en Christ. Et quand nous vignent à la connaissance de Christ, Dieu l'a fait à nous. Ou bien, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur, Dieu l'a fait à nous nés dans ce royaume. Nous, nous, nous... Et c'est là que nous vignent cette nouvelle créature. C'est là que nous vignent à ce nouveau la vie là, quand nous nés dans le royaume de Dieu. et nous grandit dans cette nouvelle identité quand nous voulons à la connaissance de ce que Dieu nous préparait pour nous dans sa parole. Cette nouvelle identité, cette nouvelle vie, nous pouvons grandir là-dedans, nous pouvons saisir tout ce qui y était, tout ce qui nous était quand nous découvert nous-mêmes dans la parole de Dieu. Amen? Alléluia. Maintenant, 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, la Bible dit à nous, « Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. » Cette nouvelle créature, donc, c'est ça qui nous veut dire cette nouvelle vie. Et maintenant, une caractéristique, ou bien une qualité, une spécificité de ça, la vie là, la Bible dit à nous, c'est qu'il n'y a pas à faire avec le passé. Les choses anciennes sont passées. « Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Pour nous capables saisis et qu'il nous capables profiter et prendre possession de cette nouvelle vie, profite-lis, rentre-la-dedans dans sa plénitude et profite tout ce qui, ça la vie là, la Bible dit, « Dans le passé, bisin, fini. » Les choses anciennes sont passées. Nous ne sommes pas capables, profitent de ça la vie là, si nous ne sommes pas finis ça ancien la vie là. Il n'est pas pour qu'elle saisisse à nouveau la vie là, si nous n'avons pas fini ça ancien là. Les choses anciennes sont passées. Si nous, en d'autres mots, est-ce qu'il nous appelle une ligne de démarche. Une frontière entre nos anciens la vie et sa nouvelle la vie là. Maurice ne pas trop réalise ce qu'est une frontière. Mais une frontière, c'est limite quand un pays est fini et quand un autre pays est commencé. Cela est beaucoup plus applicable dans un continent. Vous êtes la même là? Ou bien dans un grand place quand un pays là est divisé en D. Nous trouvons un exemple qui est beaucoup plus visible Je trouve ça entre une frontière et là l'exemple qui peut venir c'est frontière entre Corée du Sud et Corée du Nord. Il y a une frontière et entre sa frontière là elle est séparée par ce qu'il nous appelle soldat. Un pays avec soldat un autre pays. Quand on traverse sa frontière là veut dire on rentre dans le territoire un autre pays. Et quand on rentre dans le territoire un autre pays donc ou propriété un autre pays. La loi qui est applicable dans sa pays là elle n'est plus applicable dans sa autre pays là. Amen. Donc frères et sœurs et n'ont ce qu'ils nous appellent une frontière dans le monde spirituel quand nous en tient la vie l'arrêter et quand nous la vie ils commençaient en Jésus-Christ et ils n'ont pas capables rentrent dans sa nouvelle la vie là avec l'ancien qu'ils seuls avec sa ancienne la vie là sa ancienne la vie là ils n'ont pas capables rentrent là-dedans ils n'ont pas capables profitent-les pareil comment si un jour nous pouvons pas si nous pouvons mais un jour nous pouvons faire les quand nous parlons dans le ciel pourquoi m'amène sa chère là avec moi pourquoi m'amène sa chère là parce que sa chère là est limitée parce que sa chère là est inférieure à sa vie qui m'a pu gagner là-bas à la vie spirituelle qui m'a pu hériter si moi m'amène sa chère là avec moi mais il faut plus tôt un embarras pour moi qui profite moi de quelque chose Amen l'isist pour l'isist moi vous savez un autre mot l'incompatible vous êtes là même là est-ce que vous connaissez c'est quoi le mot incompatible incompatible veut dire l'hypacapa mors ensemble l'hypacapa mors ensemble je pour si je prends l'exemple avant nous tenions un potable qui s'appelle un bas-savon vous connaissez un potable bas-savon un gros potable sa potable là l'isist peut servir à une fréquence spécifique d'accord maintenant je peux trouver qu'il y a une fréquence inaugmentée une technologie inaugmentée du sort qu'il nous arrive 4G finalement il y a 5G une technologie bien avancée ou laissez-moi prendre un autre exemple c'est la différence entre ce qu'il nous appelle analogue avec digital avant on utilisait mettre les mains dans la case pour nous recevoir une scène de télévision ça vous dit on ne peut nécessairement mettre les mains qui nous servit nous servit soit nous servit MIT technologie cab ainsi de suite direct nous finis gain nos chaînes nous voulons un tune nous voulons se connecter avec l'appareil là et nous gagne toute chaîne qui vient avec ça donc une sortie d'analogue d'une vie digitale aujourd'hui si vous prenez l'appareil analogue il faut probable qu'il vous ne qu'à servit parce qu'il qu'il fait il n'arrête d'une sa qualité de la fréquence là je ne confier à moi là mais il est arrivé quand la technologie évoluait la technologie n'est plus compatible quand une technologie sorti compagnie là il faut arrêter de faire sa ancienne technologie là il faut arrêter de produire maintenance pour sa produit là de saut qui arrive un moment que sa produit là il n'est plus connecté avec la nouvelle technologie on appelle ça incompatible d'accord bon incompatible vous n'allez pas qu'on marche ensemble vous êtes la même là et donc la vie nouvelle la nouvelle vie en Christ et l'ancienne vie qui nous tient qui nous tient hérité de l'homme de la nature humaine il n'est pas compatible nous ne sommes pas capables à mettre dans la nouvelle vie en Christ cette ancienne vie nous ne sommes pas capables de dire ok on peut vivre cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ mais moi il y a avec moi ma vie qui serait avec moi en cas de réserve en cas de secours ou bien tellement habité avec sa qualité de la vie là qui je ne suis pas capable de s'en passer il n'a pas commencé il n'a pas pas de profiter vous êtes la même là incompatible pareil avec moi avec moi nous l'écho pas pour qu'elle est compatible dans le ciel nous anciens la vie n'est pas compatible avec la nouvelle vie Jésus-Christ explique cela dans la parole de Dieu dans Matthieu le chapitre 9 le verset 16 à 17 maintenant j'ai le contexte de la Bible pas de s'ébile nécessairement pour sa même façon qu'il explique ce matin mais l'est applicable Jésus-Christ pour dire personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire on ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres autrement les outres se rompent le vin se répand et les outres sont perdus mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres se conservent qu'est-ce que ça veut dire ça ? maintenant ce qui agit parmi nous pour beaucoup plus comprendre c'est qui nous pour dire là ou nous pour expliquer les autres nous pour imaginer les je connais quelques temps cela bien moi pour dire bien longtemps mais il y en a beaucoup parmi nous nous au courant de sa période là de sa laitant là quand il y a un trou dans ce linge qui est-ce que tu fais un frère ? cette linge là non il y a un rapier ce linge là il met une pièce là-dedans qu'est-ce que ça veut dire mettre une pièce là-dedans ? il coupe l'autre bout de la toile et il couvre ce trou là c'est-ce qu'il y a un petit trou je prends un limouseté pour faire siphon la case il y a un gâté la terre pour ne pas casser la ville non il y a un rapier ce linge là je prends un autre la toile plus ou moins même couleur et là je pose le trou de sorte qu'il ne pas grandit et qu'il ne pas trouve le trou là je trouve une pièce là-dedans d'accord ? et donc Jésus-Christ service à l'exemplaire l'idia quand il y a une dîmoune ce linge c'est une vieille linge c'est une vieille linge et qui les bizarres mettent une pièce l'eau là les bacs prend une linge neuf les faire une pièce l'eau une vieille linge qu'il fait ? parce que sa nouvelle linge elle peut le déchirer la vieille linge quand elle peut trouver quand elle peut rappier cette linge elle peut faire une trou elle peut déchirer sa vieille linge là nous bacs prend quelque chose de nouveau nous mettons en vie pour faire déchirer la vieille linge d'accord ? et l'idia maintenant l'autre exemple qui est beaucoup plus au temps de Jésus-Christ c'est qu'il dit elle ne va pas prendre nouveau divin nous mettons ça dans une vieille outre qu'est-ce que ça est une outre ? une outre c'est une goud qui est qui fait avec la peau animaux aujourd'hui nous avons une bouteille nous avons une technologie pour faire bouteille à l'époque là je n'ai pas une bouteille je n'ai pas une bouteille donc ce que je peux faire pour garder ce qu'il y a des liquides soit je n'ai une peau soit je n'ai ce qu'il y a une outre c'est la peau d'animaux qui ne coûte qu'il y a de faire ça mais je peux conserver la dent divin alors qu'est arrivé je prends divin quand je fais crase je prends lit je mets dans sa outre là mais je fais un nouveau outre qui fait parce que quand je mets divin dans le raisin dans un nouveau goud du fait qu'il y a la peau et du fait que c'est divin quand il y a fermenté il peut faire gaz il peut grandir et donc ça la peau là aussi pour grandir ensemble avec lui et qui est arrivé maintenant quand le divin finit fermenté il grandit avec la poulase qui arrive à un niveau maximum et il est là tous les dés conservé mais si vous prenez du vin nouveau vous mettez dans une outre dans une goud qui finit grandit au maximum qui est arrivé du vin là continue fermenté le vin pour fermenter à nouveau les goudres ne sont pas plus gros parce qu'il est plus gros qu'il est capable quand il vient de vie il est là qu'il était de clarté et tout du vin a fané vous êtes là même là donc Jésus Christ montrait ici qu'il a incompatibilité nous pas capable prendre nouveau divin nous mette ça dans vie goud nous pas capable prendre nouveau linge nous mette ça dans vie linge linge il linge linge avec mon ancien façon de vivre il n'a pas linge vous êtes là même là nouveau la vie avec ancien la vie pas capable de mourir ensemble il a sa démarche là quand elle arrête le tlala a commencé quand ancien la vie là il finit quelque part il arrête nos frontières il pas pas dépassé rentre dans un nouveau territoire là hallelujah merci seigneur maintenant laisse me explique cela encore plus davantage si frères et sœurs me dire que je emigre dans un autre pays si je emigre frères et sœurs peu importe ce pays je n'ai pas qu'on t'y cause créole je n'ai emigré pas le rodrig parce que rodrig c'est pas il toujours font partie de l'île Maurice quand vous emigrez vous emigrez l'autre pays là vous vous avez cause langage ça pays là si moi allez mon cause créole l'or je je vous ti c'est y c'est le t m si vous connaît qui n'est pas sorti dans un pays et ne pas pour communique avec eux ne pas capable servir nous ti roupi Maurice nous ti roupi Maurice nous donnez un gâteau de maman linge donnez ce qui me bizarre il existe pas pour fonctionner roupi Maurice pas pour fonctionner là bas nous langage pas fonctionner nous roupi pas pour fonctionner nous la loi pas pour fonctionner nous pas car d'un pays pour faire ça dans ce pays maintenant pour te dans pays la plus vite pour ramener toi dans ce pays parce que dans ce pays si tu es dans ce pays tu observes la loi c'est pourquoi quand beaucoup du monde dans Singapour beaucoup du monde fait mais je te croire tu n'es pas dans Singapour parce si tu n'es dans Singapour tu n'es la man dans Singapour pas d'un droit de Singapour parce que je n'es pas content quand le Singapour pas tout pour tout je fais ma langue avec ça c'est très propre là bas alors pas d'un roi man t'ing am la police d'un roi et tout d'accord et je d'un ban la loi bien sévère alors si moi viens de Singapour c'est qu'on se ban la loi avant maintenant pour moi capable de faire profite de quelque chose dans le pays moi visant connaît qui la loi applicable dans ce pays là et comment moi faire moi d'un moi je n'ai pas qu'à venir avec ma façon de faire je n'ai pas dit ça moi j'ai ma façon de faire non il n'est pas applicable et étonnamment frères et sœurs laissez-nous prendre l'exemple beaucoup plus pratique qui concerne nous c'est le mariage le mariage les mêmes principes la Bible peut dire dans Ephésiens le chapitre 5 verset 31 c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair la Bible dit à nous l'homme il quitte ce maman ce papa et il attache lui à la femme et les deux ils ont la femme c'est la femme et la femme et quand elle est elle qui arrive cette façon de vivre n'est plus pareil et c'est ça le problème avec beaucoup et ceux sortent il y a la femme accepter la différence le la femme adaptée avec la façon de faire dans la case mon maman, moi tu habiterai vivre comme ça. Elle a dit à mon maman, tu fais comme ça. Elle a dit à mon maman, tu fais comme ça. Elle a dit à mon papa, tu fais comme ça. Elle a dit à mon papa, tu fais comme ça. Et chacun d'envie amène, je t'en tiens la vie dans un nouveau la vie là. Et je t'envie vivre là-dedans. Il n'est pas mort. C'est quand même. C'est qu'il y a l'expérience, Poudaco avec moi, qu'il n'y a pas mort. Tout l'idée qu'il concerne l'homme, qu'il concerne la femme, qu'il y a de la vie. Il y a de la vie. Quand il y a de la vie pour changer. Tout l'idée il y a de la vie. L'homme il y a de la femme, la femme il y a de la vie. Il y a de la vie. Quand il y a de la vie ensemble. C'est ce qu'il y a de la Bible. Il n'y a plus d'es, mais il y a une vie. Et quand il y a une vie maintenant, il y a de la vie individuelle qui n'y a plus fonctionné. Si il y a de la vie fonctionné, il y a de la vie. qui va arriver. La réforme va vous tourneront. C'est la même, là? Et c'est pourquoi nous trouvons beaucoup problèmes, enfin, parmi, c'est une bonne raison, frère et soeur, qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes dans le foyer, ce qui dit ça. Beaucoup de jeunes ne comprennent ce qui nous propose une concession à faire, ce qui est là certain. Vous avez besoin d'adapter ce à un nouveau la vie. Vous êtes la même? Un nouveau la vie. Et ancien la vie n'a pas rempli là-dedans. Ancien la vie n'est pas capable de faire pas pour faire. Il est pour faire comme dire, on peut prendre une vis ou on peut remettre une goutte du bois avec un manteau. Ce qui conserve une vis avec un manteau pour comprendre que si vous voulez faire une vis rentre dans un bout de du bois vous ne pouvez pas servir une manteau. Si vous voulez faire ça avec des efforts, vous voulez faire ça. Vous ne pouvez pas massacrer du bois là. Vous êtes la même là? Mais qui vous avez besoin de servir? Une tourne-vis. Vous avez besoin de servir une tourne-vis. Alors, Alléluia. Donc, frères et soeurs, maintenant, pour nous capables rentrer dans un nouveau la vie là, nous devons apprendre désapprendre. Il y a un mot en anglais qui s'appelle unlearn. Ça veut dire, nous devons réciller en arrière dans ce qu'il nous fait apprendre. Quand nous apprenons une petite chose, nous devons refaire comme dire que je ne peux pas connaître. Pour nous réapprendre une nouvelle affaire. Vous avez compris ? Ça veut dire, nous devons déconner. Voilà le mot. Nous devons déconner. Nous devons déconner sa petite chose là. Nous devons arrêter la connaissance qui nous tient dans l'eau sa petite chose qui nous tient la connaissance là. Nous devons déconner pour qu'il nous capables réconner un nouveau la vie. Et donc, les frères et sœurs, les va-de-soi, ça veut dire, les parés, les applicables pour le monde spirituel, pour la vie spirituelle, pour sa nouvelle vie en Christ là. Pour nous capables de saisir cette nouvelle vie en Christ, frères et sœurs, nous devons apprendre les principes applicables dans le royaume de Dieu. Nous devons apprendre la façon de vivre dans le royaume de Dieu. Qui veut dire aussi une incertaine façon de faire qui nous devons déconner. Nous devons arrêter. Nous devons réquiller en arrière cette inconnaissance qui nous tient là. Oui, mais moi, je vais apprendre pour gagner. Je devons ramasser plus vite qu'il est capable. Jésus-Christ, j'ai donné pour gagner. Et l'autre, quelque chose qui nous tient connaît, si je veux vivre dans une certaine circonstance, si le docteur diagnostique moi avec une certaine maladie, il veut dire, moi, je devons avoir avec sa maladie là. Ça, c'est le monde qui ne fait aucun ça. Il veut dire déconner ça. Parce qu'il fait puis Maurice, nous n'est pas qu'à venir l'autre pays. Nous, c'est un sens livre. Soit nous quittons l'idée ailleurs. Préferables quittons l'idée ailleurs. Amen. Servis sa nouvelle façon de vivre. Nouveau, quelque chose qui est applicable dans le royaume de Dieu. Hallelujah. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit cela. L'apôtre Paul peut dire dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 8, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Qu'il a pu dire nous dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. tout ce qui m'a tient là, toutes mes connaissances qui m'a tient là, toutes les choses qui sont excellentes, qui sont qui sont capables de gagner en termes de connaissances ou bien en termes de quelque chose matérielle ou bien «achievement », ça veut dire qui m'a fait apprendre, qui m'a fait réussir. L'apôtre Paul dit que je considère tout cela comme un abou. Je quitte tout par derrière. Je vais vous mettre une perte et je vais vers de l'avant bon, merci Seigneur, je vais vers de l'avant afin qu'il me puisse saisir Christ, afin qu'il puisse gagner Christ. Donc, il ne comprend quelque chose, qu'il n'est pas capable de gagner Christ s'il continue de s'abonner les autres affaires-là. Si nous s'abonner nous passer avec nous, s'il nous amène avec nous cette ancienne vie qui nous tient à, nous sommes capables, profitent et prenons la nouvelle vie que Jésus Christ a préparé pour nous. Amen. Nous anciens la vie pour nous un obstacle, pour nous un barrière, pour nous un fort dans le nouveau la vie. Nous pouvons essayer d'amener l'hymère nous, nous pouvons essayer de tenir l'hymère nous, mais nous pouvons trouver que les promesses de Dieu n'ont pas pour fonctionner. Sa nouvelle vie-là peut être rendue inactif ou bien elle peut être rendue vaine. Elle n'est pas pour fonctionner. Si nous amène l'ancien avec nous, nous n'ont pas pour fonctionner ou bien elle n'est pas pour fonctionner comme la vie-là. Nous pouvons trouver les autres du monde. Je peux marcher avec Jésus-Christ et je peux profiter de la promesse de Dieu. Je peux profiter de la guérison. Je peux profiter de la prospérité. Je peux profiter de le bonheur. Et nous nous dire voilà, moi aussi on peut suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais qui fait pour profiter ? Qui fait pour réussir ? Qui fait ? Pose-nous cette question, est-ce qu'il nous peut s'orier avec nous de la chose du passé ? Est-ce qu'il peut s'orier avec nous de la ancien souvenirs du passé ? Une ancienne façon de vivre dans la nouvelle vie n'est pas pour fonctionner ? Vous êtes la même ? Nouveau avis, nouveau principe. Nouveau avis, nouvelle façon de vivre. Hallelujah. Merci Seigneur. Nous trouvent encore frères et sœurs dans la Bible dans Genèse, le chapitre 41. Maintenant, un petit guide plus avant, la Bible parle de la vie de Joseph. Maintenant, nous connaît, laisse-moi dire ça pour ceux qui n'ont pas familiers avec cet événement de la Bible. La Bible de nous tient à un homme, tient à Joseph, un parmi les douze enfants de Jacob qui font partie, qui viennent Israël, qui viennent les douze tribus d'Israël. La Bible de nous, Joseph l'est préféré de son papa. Et son frère est à lui. Alors il prend lui et vend lui comme esclaves. Et quand il vend lui comme esclaves, il est vendu comme esclaves en Égypte. Maintenant il est vendu à Potiphar, un chef dans l'armée égyptienne. Maintenant la Bible dit à nous la faveur de Dieu tient dans la vie de Joseph. Et malgré qu'il tient esclave, il gagne faveur aux yeux de Potiphar qui Potiphar fait le responsable de tous la case. Finalement il a Potiphar après Joseph après tout ce qui possède. Joseph tu pégère tout ce qui possède. Mais la Bible dit à nous que cela n'a pas dure trop longtemps je n'ai pas connu combien de temps ça fait une durée mais ça arrive un moment que Potiphar soit madame fait une mède Joseph des hauts par une fausse accusation et voilà que Joseph n'a pas fait une mède des hauts mais finalement en prison Joseph retrouve lui en prison il sortit dans la case comme un esclave et il tombe dans prison dans un pays étranger et dans prison très seul la Bible dit à nous qu'il a aussi la faveur de Dieu avec lui de sorte qu'il commence à gagner responsabilité dans prison qui il a façon de dire gardien prison il est responsable tout prisonnier il a donc gardien prison il a Joseph parce qu'il faveur de Dieu il a dans la vie mais malgré ça aussi il aide certains prisonniers il s'attend qu'il aide lui en retour mais il pas fait jusqu'au jour quand il se fait qu'il se 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 en la dan surtout et qu'il retrouve cette fois-ci par la faveur de Dieu il retrouve en tant qu'il premier ministre en Égypte comme ça vous êtes la même là saut dans prison dans l'Égypte dans l'Égypte comme ça et quand Joseph maintenant fait une guerre cette responsabilité fait une première ministre il fait une guerre une madame avec qui il fait une barrière il fait une guerre dans nos enfants et il appelle maintenant ces enfants maintenant spécifiques la Bible nous dans Genèse le chapitre 41 le verset 51 à 52 Joseph donna au premier né le nom de Manassé il appelle ce premier enfant Manassé car dit-il Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père Dieu fait faire moi oublier tout mon la peine ça veut dire tout mal pour qui m'a fait passer et bon Dieu fait faire moi oublier tout ce qui tout dans la case mon papa Amen et il appelle maintenant ce deuxième garçon et il donna au second le nom d'Ephraïm car dit-il Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction bon Dieu fait le fécond Dieu fait multiplier moi dans le pays de mon affliction quand l'art dans situation quand il peut faire face trouble la Bible dit-nous bon Dieu fait multiplier en deux mots bén dans sa situation mais Éphraïm il a une possibilité s'il n'est pas tu passes pas manassé en d'autres mots l'insuive et comment l'insuive 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 ce premier enfant manassé ça veut dire bonder fin faire moi blier mon passé bonder fin faire moi blier mon la peine bonder fin faire moi blier la case mon papa afin qu'il m'o capable être fécond être béni multiplié dans pays dans situation qui m'o capable de faire face alléluia frères et sœurs pour nous capables profitent sa nouvelle vie là comprends bien quand nous gagnons la vie en Christ est-ce que le monde est-ce que il y a tout le temps avec un sourire est-ce que il y a pour venir déverser la vie dans quelque chose merveilleuse pour maintenant de nous remplir nous de faveurs remplir nous de bon quelque chose non si circonstances cette situation d'immun pourrait tout le temps pareil si nous pouvons faire face à certains problèmes difficiles peut-être qu'il peut encore la même bon s'il y a une guérison bonder pour délivrer nous bonder pour guérir nous mais il y a beaucoup circonstances si nous pouvons travailler dans un travail qui est difficile oui capable de travailler là pour continuer les difficiles vous n'avez pas plus facile tout d'un coup vous êtes la même là mais frères et sœurs dans sa situation là bonder en vie béni vous vous êtes la même là bonder pareil comme bonder une rane joseph fécond dans le pays de seule affliction bonder dans l'Egypte pour béni vous êtes la même là bonder dans l'Egypte pour béni les tu restes toujours dans l'Egypte mais bonder une béni la même mais il y a une chose les tu devrais oublier le passé si tu saurais le passé avec lui si tu continu la ment lui qui peut faire dans ce pays là moi tu restes dans la case mon papa et tu penses à ce quitte cela il est parti pour rentre dans ce destiné qui bonder fin réserve l'Egypte il est parti pour multiplier être fécond être béni en Egypte quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles merci seigneur tout quitte chose vienne nouvelle nous bisons frères et sœurs apprendre météo sa ancienne la vida alléluia sa ancienne la vida si nous pour amener avec nous dans le royaume de Dieu il n'est pas pour servir nous grand quitte chose il n'est pas pour aider nous frères et sœurs pour qu'ils nous capables profitent de toutes les bénédictions qui Jésus Christ il nous prépare pour nous si nous en Christ nous une nouvelle créature les choses anciennes son passé quitte sa ancienne la vida quitte sa ancienne façon de faire alléluia quitte le prends sa nouvelle afin qu'il capable de profiter sa nouvelle la amin merci donc alléluia si nos vies profitent la nouvelle la vie nous bisons finis avec ancienne la vie là nous voulons pas pour servir nous non n'y amin nous voulons pour une plus un for deux pour une plus un obstacle pour empêche nous saisir sa nouvelle la vie là et profite tout ce qui bondit il a pour nous comment nous pour terminer sa ancienne la vie là comment nous faire l'arrêter comment nous mettre l'idéo comment nous finir l' on n'est capable de saisir sa nouvelle la vie là mais il arrive un moment où vous met l'idéo plus vite possible vous arrête l' spirituellement tout quitte chose une vie de nouveau mais nous mémoire pourquoi une nouveau nous n'âmes les pannes renouvelées quand la Bible dit si quelqu'un est dans Christ il est une nouvelle créature nous les copains sans vous êtes la même là c'est qu'un outil manger grand matin nous vous rappellent qu'un outil manger grand matin pas dire qu'un coup tout ce qui nous t'éna avant disparaît non mais tout pour encore le même et si vous continue sa ancienne la vie là le diable pour servir ça contre vous vous êtes la même là le diable pour servir ça pour condamner nous même le diable pour servir ça pour en péso profite ce qui bondit et n'a pour vous le diable pour faire vous comprendre qui si mon corps t'éna une certaine maladie qui docteur diagnostic qui n'a aucune solution pour ça et si on continue dans ce qui on tende ce docteur il dit le diable pour faire tout le temps rappel mais tu n'entendais tu n'oubliez que docteur india tu n'as pas pour la guérison et donc on peut dire Dieu et on dire Seigneur on peut attendre une guérison ou écoute la parole de dieu comprend qui non bon j'ai envie guérir et bon j'ai capable guérir moi mais il est là le diable tu n'as que docteur india docteur india tu pas pour guérir tu fais ton peu fat tu accepter accepter tu pas guérir accepter tu sauve peut être c'est bon j'ai qui n'a envie ça pour toi non frère et soeur quand bon india india kitos l'india kitos ça c'est qui docteur india ça c'est ou ancien la vie ça ça c'est ça ancien diagnostic qui docteur est capable de dire là mais il est un nouveau docteur là c'est Jésus Christ et lui il donne un nouveau rapport et ce rapport c'est pour me me tressure tu finis guéri amen ce nouveau rapport c'est tu enlèves ton maladie dans la croix ce nouveau rapport c'est qui tu hérite la vie tu es la vie de Dieu dans toi et n'est pas capable de garder toi dans l'infirmité dans la maladie vous êtes la pas tout le temps comme ça pour toi parce qu'il est un nouveau papa le papa céleste dieu te papa indien pour pouvoir à tout besoin selon sa richesse c'est-à-dire selon ma richesse avec gloire en Jésus Christ amen indien l'inni pour pouvoir à tes besoins donc tu es faire bondier confiance mais si tu continues base toi dans sa ancienne connaissance mais non je n'est capable c'est une ancienne mentalité qui me dit tout le temps que sa vie dans la vie je tout le temps croire que je n'est bon quelque chose je n'est pas capable de quelque chose quand je n'est quelque chose là je peux attend quand les cassés je quand gâté quand tu veux gagner une lince une bonne lince elle finit abîmée ce n'est pas une tasse là ce n'est plus déchiré ici là donc quand je gagne quelque chose je n'attache moi à ça parce que je ne pas abîmée tôt je n'ai pas capable de profiter dans quelque chose c'est mon ancien mentalité c'est mon ancien croyance qui vous besoin de tirer dans la tête pour qu'elle profite de la vie en jésus christ si on continue tolère sa chose là dans où frère et soeur ou n'est pas capable jouir de tout ce qui Dieu il préparait il réservait pour dans le nom de jésus christ pour saisir sa nouveau la vie là mais derrière sa ancienne là le diable pour servir qui nouveau la vie te peut causer en jésus christ tu n'oubliez que t'empêchais qu'il te faire tu n'oubliez qu'il est toujours esclave de certains qui chose tu n'oubliez qui te dit hier matin qui nouveau la vie oui le diable pour le faire ou croire mais c'est ça qui a besoin de mettre de côté et dire non moi n'ai nouveau la vie sa ancien la vie là il peut finir aujourd'hui si aujourd'hui on trouve un mal fait ou on retombe dans l'ancien la vie on répand ce là et vous dire non je ne quitte la vie la vie la la vie en Jésus Christ il n'a pas dit non mais vous continue ça il moi pas capable pas capable il y a beaucoup d'immunes de nous autres ça va en qualité raison là vous pas capable vous pas capable il trop difficile il pas ici il pas là va non si ton vie est béni profite de la bénédiction qui bonde une réserve pour toi mette des côté ça va l'ancien la vie là oubliez le passé laisse bonder le sens de la vie mette en pratique ce qui la parole de Dieu dire quitte pas derrière sa ancienne la vie là il n'a pas quitte sa vie avec toi afin quitte de ce qui Dieu réserve pour toi Amen Hallelujah Merci Seigneur donc comment je commence là comment nous vous capable finir avec sa ancienne la vie là comment vous faire l'arrêté en un seul qui s'amor n'a ça pareil comment on finit avec la vie comment la vie finit la terre par l'amour vous êtes la même là pour que pas finir avec sa ancienne la vie là ou les pas pas l'amour les pas 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 profite pleinement de la nouvelle vie en Jésus Christ dans tout ancien la vie continue vive ou n'a pas pour qu'à pas profite pleinement de cette nouvelle vie en Christ Romains le chapitre 12 le verset premier et deux la Bible je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu et qui sera de votre part un culte raisonnable Amen la Bible dit frères et sœurs offert nous les corps par les compassions de Christ offert nous les corps un sacrifice vivant le mot qui la Bible servit en anglais c'est le mot holocauste et holocauste c'était un sacrifice spécial différent qui tient un différent avec ce sacrifice là c'était un sacrifice qui quand on veut faire ça on met du fait là et quand on met du fait dans ce sacrifice là on brille l'is qu'elle vient la saine c'était pas un sacrifice comment dire on prend les animaux là on vers ce dis ça là on prend cela bien on mange parce qu'il tient à mal les autres sacrifices qui servient pour manger mais là c'était un sacrifice qui quand vous faire l'is vous brille complètement de sorte qu'il n'a plus existé et voilà ce qu'il a vu dire l'is dire moi ex autres par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sauf qu'il s'est une fois si bon j'ai pas le mètre fait dans les corps pour qu'il qu'il vienne la sainte non non pas mal comprend la parole de Dieu mais parce un sacrifice vivant mais un sacrifice comparable à un holocauste de sorte qui ou ancien la vie ou mort à sa ancienne la vie là afin que sa ancienne la vie là l'arrêté à sa moment là ou mettre l'hôtel de Dieu et finir avec l' et qui ne n'est plus existé vous êtes la même là Alléluia donc offert nous les corps comme un sacrifice vivant à Dieu agréable et qui sera de notre part un culte raisonnable ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous disez la volonté de Dieu ce qui est bon à parfait afin qu'ils capables comprennent quelle est la volonté de Dieu nous voulons à la deuxième partie là une prochaine fois merci Seigneur gloire à Jésus maintenant si nous lire dans Romains le chapitre 6 maintenant dans la même pensée mais que la Bible vous dit en Romains le chapitre 6 le verset 5 à 12 la Bible dit en effet si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection la Bible nous conforme nous-mêmes vignent avec Jésus Christ l'idée là si nous sommes devenus une même plante avec lui ça veut dire si nous vignent une même plante avec Jésus Christ si nous lire tout le passage l'épicose est greffé à Jésus Christ l'épicose l'olivier sauvage avec l'olivier saine bon l'idée nous-mêmes l'olivier sauvage qui finit être greffé sur un bon l'olivier de sorte qui nous capable d'un bon fruit et donc l'idée maintenant si nous vignent une même plante avec lui si nous vignent être greffé à Jésus Christ nous vignent une même plante avec lui par qui ça fait en conformité ça veut dire quand on vit une même forme conforme veut dire vignent même forme quand on vit une même forme avec lui par ce l'amour quand Jésus Christ il mourut nous ici nous mourons qui quitte ça il mourir mon ancien la vie amen mon ancien la vie il dire nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection à sa résurrection ça veut dire pareil quand on vit une même forme avec lui nous mourrons par ce l'amour maintenant nous capable ressusciter avec sa résurrection ou bien pareil comment on vit ressusciter nous aussi maintenant nous ressusciter alléluia merci seigneur sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui sa ancien homme là sa ancienne nature là il est crucifié avec Jésus Christ afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est libre du péché or si nous sommes morts avec Christ nous croyons que nous vivrons aussi avec lui sachant que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus la mort n'a plus de pouvoir sur lui car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit donc nous disons vienne pareil avec moi Jésus Christ mort au péché et vivre pour Dieu ainsi vous même regardez-vous comme mort au péché comme vivant pour Dieu en Jésus Christ comme vivant pour Dieu en Jésus Christ en Jésus Christ si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont de nouvelles que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises donc frères et sœurs l'ancienne ou bien l'ancienne vie est terminée et arrêtée par l'amour et une façon qui nous connaît l'amour frères et sœurs c'est quand nous passe par les eaux du baptême quand nous passe par les eaux du baptême c'est-à-dire quand nous prenons le baptême nous identifions nous-mêmes avec l'amour de Jésus Christ et la résurrection de Jésus Christ quand nous finis plongé dans sa délou là il paraît comme nous finis mort nous finis enterré et quand nous sortis dans sa délou là il paraît comme Jésus Christ qui finis ressuscité avec un nouveau la vie quand sa ancienne la vie là il ne ressemble à des l'eau et sa nouvelle la vie là il en Christ Amen donc nous considérons nous-mêmes comme ça nous trouvons nous-mêmes comme ça et nous dis tout sa ancienne la vie là tout il en Jésus Christ pas tout physique physique là non spirituellement nous nous sa ancienne la vie là tu arrêtes si tu as une mauvaise l'habitide ou tu as la la vie là tu arrêtes dans la vie si tu as l'esprit mauvais qui fait fatigu ou tu arrêtes fatigu moi à la vie si tu as la maladie qui peut dominer ou tu arrêtes maintenant nous fin être guéri en Jésus Christ nous fin gagne nouvelle vie en Jésus Christ nous fais réaliser que nous sont tis et que nous fin arriver nous fin mot à sa ancienne là et l'ancienne là n'est plus et n'a pouvoir l'on nous nous fin les choses anciennes sont passées et non pas qui nous tient à passer là nous continuer à lire non ancienne là est passé infini Amen Hallelujah Donc frères et soeurs nous saisis la nouvelle vie en Christ par l'amour qui nous fin conforme qui nous fin vivre ensemble avec Jésus Christ et cette nouvelle vie qui nous peut profiter en Jésus Christ Hallelujah Voilà peuple de Dieu nous pour être là ce matin pour quoi qu'il nous comprendre la parole de Dieu merci Seigneur et qui nous pour vivre dans cette nouveauté de vie laisse nous lève nous la voire nous pour une grâce à Dieu nous faire ensemble cette prière dans le nom de Jésus moulue toi Seigneur moulue toi grâce pour ton parole ton parole Seigneur rappelle nous et faire nous comprendre que quand nous acceptez toi comment nous Seigneur et nous sauveur nous fînes hérite d'un nouveau la vie en Jésus Christ d'une nouvelle créature et quitte chose ancienne une passée et tout quitte chose fait une vie de nouveau nous anciens la vie n'a pli et n'a pouvoir l'on nous nouveau la vie en Jésus Christ l'y manifester et l'y régner en Jésus Christ m'a fini azordi avec sa ancienne la vie là tout pouvoir qu'il est capable et n'a l'au moins infini m'a pu l'es libre domine l'au moins encore mais m'a saisi et moi pran vive par mon nouveau la vie en Jésus Christ par la parole de Dieu moi dis à toi merci Seigneur pour cette nouvelle vie au nom de Jésus hallelujah merci Seigneur amen à Jésus à Jésus à Jésus Sous-titrage ST' 501